Et que tout le monde dise Amen. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour ton peuple ici. Merci pour nos dirigeants, nos ouvriers, nos invités. Nous prions que ce soit qu'il y ait une touche venant du ciel. Je prie que tu touches et tu transformes la vie au nom de Jésus Christ. Transforme la traitesse en gaieté. Et l'angoisse en revuissance ôte les infimités du corps de ton peuple. Affranchis ton peuple. Une seule touche et tout t'ira bien. Nous prions que tu ouvres nos yeux pour voir les choses merveilleuses de ta parole ce soir au nom de Jésus Christ. Enseigne-nous toi-même. Et que nos vies ne soient plus les mêmes. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très enchanté d'être avec vous à l'étude biblique. Et j'apprécie les gens qui viennent pour la première fois. Je prie que l'étude soit simplifiée pour que vous l'accompagniez et que vous ayez les avantages de l'étude de ce soir au nom de Jésus Christ. Pour les anciens, les pères, les mères, les parteurs, les dirigeants, les responsables, les ouvriers. Je prie que l'étude soit bien approfondie pour que vous ayez quelque chose que vous ne soyez pas tel que vous étiez. Dieu va toucher toute la vie. Nous allons voir l'étude de la parole en Jean au chapitre 9 verset 1. Ce soir, nous allons voir verset 1 au verset 12. Verset 1, Jean 9, 1 Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4 Il faut que je fasse, tandis que la jour, les oeuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là, celui qui se tenait assis et qui mendiait ? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il à lui ressemble. » Et lui-même disait, « Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tels yeux ont-ils été ouverts ? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à un monsieur et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Il lui dit, « Où est cet homme ? » Il répondit, « Je ne sais. » C'est le passage d'études de ce soir. Quand on voit le passage, cela pourrait paraître très simple, Mais ce miracle de guérison de l'homme qui était né aveugle n'était enregistré que dans cet évangile de Jean. Et ce miracle et les événements qui l'ont entouré ont inspiré Jean le bien-aimé à l'écrit. Seul Jean nous donne ce récit et ce signe de merci. Vous comprenez, comme Jean écrivain, et il a choisi ce miracle qu'il a écrit. Oui, quoi qu'il soit conduit et inspiré par l'esprit, il allait montrer que voici le Christ, voici le Messie, voici le Fils de Dieu. Et nous donne des signes, des miracles, des prodiges pour prouver en vérité que voici le Christ. Comme on voit tout le chapitre, même au-delà des versets, vous allez découvrir le mystère de souffrir vainement. C'est un mystère. Cet homme était né aveugle. Comment cela peut-il arriver? Un homme qui est venu dans ce monde apparemment innocent, il est né aveugle. Quel est le mystère derrière ceci? Et les disciples étaient surpris. Était-il pécheur avant qu'il soit né et qu'il est devenu aveugle, même de naissance, il est né aveugle ou bien les parents? Était-il pécheur? C'était un mystère pour eux. Dieu merci. Jésus a résolu tout mystère dans nos vies. Deux. Cela montre la majesté de Christ en révélation. On peut voir la démonstration de la majesté du Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas perplexe, ni troublé du problème. Il savait ce qu'il faut faire et l'homme a recouvré la vue. Jésus a dit afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Et on peut voir ici que finalement la gloire sera manifestée lorsque Christ reviendra dans votre vie. Lorsque Christ prend votre vie, la gloire de Dieu sera manifestée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et vous pourrez vous voir ici comme verset 1 dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Si vous lisez Matthieu, Marc, Luc, vous verrez d'autres aveugles que Jésus a guéris. Mais vous allez voir quelque chose là-bas. Ces hommes aveugles-là ont visité le Seigneur Jésus-Christ. Fille de David, Jésus est pitié du monde. Dans ce cas-là, l'homme n'a pas abordé Jésus-Christ. C'était l'amour de Dieu. C'était l'initiative du Seigneur Jésus-Christ de guérir cet homme. Parfois, on est lent à demander à Dieu. On ne sait même pas ce dont on a besoin. Mais Christ prend l'initiative et vous demande son amour. Et vient à vous avant que vous ne veniez à lui. Et puis, des mauvaises se produisent dans votre vie. Non seulement ça, vous allez voir, comme on voit toute l'histoire, on voit l'ingratitude des hommes naturels, pécheurs, non sauvés. Les pharisiens, tout ce qu'ils peuvent faire, ça veut dire que ça c'est le juge de sabbat. Comment Jésus a fait cela? Ils ne pensaient pas aux ténèbres dans lesquelles l'homme la vivait depuis 16 années. Ils étaient très ingrats. Et finalement, ils ont appelé les parents de cet homme qui était né aveugle. Etait-ce votre parent? Etait-il né aveugle? Comment a-t-il recouvré la vue? Ils disaient que oui, c'est notre père. Mais le fait qu'il était né aveugle, oui, il était né aveugle. Mais comment il a recouvré la vue? Mais on ne sait pas parce qu'ils avaient peur qu'ils seront exclus de la synagogue s'ils ont confessé que Jésus a guéri leurs enfants. L'ingratitude des gens charnels, sensuels, naturels, non sauvés dans le monde. On va voir également l'aveuglement des dirigeants religieux et juifs. Ils étaient si aveugles qu'ils ne pouvaient pas voir que voici le Christ. Et on va voir l'aveuglement de toute la nation. Et au-delà, on va voir la beauté de la foi solitaire en Christ. Cet homme, sans le soutien de son papa, ni de sa maman, ni le soutien des gens religieux, tout seul, individuellement, il a cru au Seigneur. Il savait ce que le Seigneur lui a dit de faire. Il a recouvré sa vue. Personne ne peut vous empêcher d'avoir votre miracle. Si vous décidez que tout seul, en tant qu'individu, que je vais prendre le Seigneur Jésus-Christ à son mot, et je vais dire ce qu'il a dit, et vous aurez votre miracle. Le miracle de salut viendra à vous. Vous aurez le miracle de guérison. Et vous aurez le miracle de délivrance. Lorsque vous décidez que vous allez croire au Seigneur Jésus-Christ, tous les bienfaits du cavernes vous seront donnés. Et on voit également le courage de se tenir tout seul, de se tenir seul, sans compromission avec les chefs religieux aveugles du pays. Quand on voit tout le chapitre, cet homme-là est tenu ferme, comme vous allez tenir ferme. Il était courageux comme vous serez courageux. Et puis il a dit ce qu'il connaissait. Il a dit que oui, il a fait de la boue. Et là, on met les yeux, il a pliqué à mes yeux, et je suis allé me laver, et puis j'ai recouvert la vie. Alors toute ma société a disparu. Ils ont argumenté, ils ont tiré par-ci, par-là que moi je ne connais rien. Je ne sais qu'une seule chose. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Cela va vous arriver. Vous serez en mesure de dire que, auparavant j'étais, voici ma condition, mais gloire à Dieu, maintenant les choses ne sont plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce qu'il avait fait, il est en mesure de le faire aujourd'hui. Et comme il a ouvert les yeux des aveugles, dans les années passées, il ouvre les yeux des aveugles aujourd'hui, comme on croit en lui. Le pouvoir ne change pas. Le pouvoir de Christ est avec vous ce soir. Voyons, Somme, 546. Nous allons voir que ce que Dieu fait, ce qu'il a fait, il le fait encore, je dis, il le fait dans toute vie. Et le Seigneur ouvre, Somme, 546, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Il a fait, il le fait aujourd'hui, jusqu'à ce que nous serons à la gloire, au nom de Jésus-Christ. Somme, 546, verset 8. L'éternel ouvre les yeux des aveugles. L'éternel redresse ceux qui sont courbés. L'éternel aime les justes. Voyons, Esaïe, 42. Vous pourrez dire, gloire à Dieu, je ne suis pas aveugle, attendez un peu. Vous pourrez dire que, gloire à Dieu, je peux voir, peut-être que vous pouvez voir physiquement. Mais, voyons ce que cette référence nous dit, en Esaïe, 42. Esaïe, 42, je lis verset 19. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, est sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'éternel. Ce que cela dit, est dire que, oui, tu peux ne pas être physiquement aveugle. Tu peux être né de nouveau un serviteur du Seigneur. Mais, tu es une personne qui dit déjà que je connais le Seigneur. J'ai visité le calvaire. J'ai prié, je me suis repenti. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je suis un gaillard d'âmes. Je suis un ouvrier. Je suis dirigeant dans la maison de Dieu. Voyons encore ceux-là qui disent, qui est aveugle, sinon mon serviteur. Tu es aveugle au futur. Tu es aveugle aux choses profondes de la parole de Dieu. Tu es aveugle aux provisions du calvaire pour toi. Tu es aveugle aux choses que tu peux faire. Qui est aveugle. Et sinon, mon serviteur est sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Aveugle comme le serviteur de l'éternel. Tu as vu beaucoup de choses. Mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles. Mais on n'a point entendu. L'éternel a voulu pour le bonheur d'Israël. Publiez une loi grande et magnifique. Le Seigneur fera quelque chose dans votre vie. Cet aveuglement spirituel sera ôté. Cette cécité physique sera ôté. Cet aveuglement prophétique sera ôté. Tout aveuglement de votre vie sera ôté au nom de Jésus-Christ. Luc au chapitre 7, verset 21. Voici ce que le Seigneur fera. Ce dont Christ est capable de faire. Luc 7, verset 21. A l'heure même. L'heure est venue. A l'heure même. Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Je dois vous rappeler que Jésus n'a pas changé. Son pouvoir n'a pas changé. Et toutes les possibilités en son nom n'ont pas changé. Et il donne la vue à ceux qui sont aveugles. Acte des apôtres au chapitre 26. Acte des apôtres au chapitre 26. Il voit le verset 18. Afin de leur ouvrir les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. On peut voir clairement ici que lorsque Christ est entré dans la vie de Paul. Et que je vais faire le même milieu. Je vais te passer, transférer le même miracle. Le même pouvoir. Que tu ouvres les yeux des gens. Ouvris leurs yeux. Parce que leurs yeux sont ouverts au calvaire. Tu vas ouvrir leurs yeux à l'Ancien Testament. Ouvrir leurs yeux à qui Jésus est le privilège. La position à laquelle Christ nous amène va ouvrir leurs yeux. Christ va ouvrir vos yeux cette nuit. Deuxième Corinthien au chapitre 4. Deuxième Corinthien chapitre 4. Nous lisons le verset 4. Pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est un aveuglement très terrible. Que le dieu de ce siècle s'attende avec les traditions. S'attende avec l'idolâtrie. S'attende avec l'occultisme. S'attende avec la méchanceté que les païens font. Pour les incrédules dont le dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Afin qu'ils ne visent pas. Brille la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus Christ le Seigneur. Que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs. A cause de Jésus Christ. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres. A fait briller la lumière dans nos cœurs. Il ôtera l'aveuglement de votre cœur. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Sur la face de Christ. Vous êtes là pour être béni. Vous aurez tout ce que Dieu a pourvu pour vous ce soir. Au nom de Jésus Christ. On va à 1er Jean 2. 1er Jean 2. Je lis verset 11. 1er Jean au chapitre 2. Verset 11. Mais celui qui reste en fer est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il y a des gens qui vont partir par là. Avec la reine dans le cœur. La reine dans leur conscience. La reine au-dedans d'eux. La reine sortant d'eux. Et leurs paroles sont des paroles de reine. Des pensées de reine. L'esprit de reine. Et leur disposition est celle de la reine. Tout ce qui les entoure c'est la reine. Et ils ne savent pas qu'ils sont aveugles. Parce que les ténèbres de cette reine. De ce caractère. A aveugler leurs yeux. Et Dieu merci. Les yeux aveugles s'ouvrent cette nuit. Et le Seigneur vous affrontira. Au nom de Jésus-Christ. Mais quelqu'un peut être aveugle sans le savoir. Parce qu'il peut voir les quatre coins de la maison. Et dire que oui je suis aveugle. Parce que la personne peut voir ce qu'il y a autour de lui. Que je ne suis pas aveugle. Parce qu'on peut voir les écriteaux au bord de la voie. Mais voyons ce que la Bible dit. Apocalypse chapitre 3 verset 17. Parce que tu dis je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Voici le danger. Voici la tragédie. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable. Pauvre. Aveugle. Et nu. Ça c'est le verdict de Jésus. Il veut. Il veut t'ouvrir nos yeux. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont aveugles. Mais Jésus a dit le danger. La tragédie. Oui. Le malheur c'est que vous êtes aveugle. Mais vous ne le savez pas. Vous êtes pauvre sans le savoir. Vous êtes aveugle sans le savoir. 18 dit. Je te conseille. D'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colère pour oindre les yeux. Afin que tu vois. Cette nuit je verrai. Jésus. Cette nuit je verrai. Je verrai la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce soir on a le message qui est. Le pouvoir de Christ sur le péché et la souffrance. Le pouvoir de Christ sur le péché et sur la souffrance. Vous savez on a le verset 1 au verset 12. Et le passage je faisais en trois parties. Première partie. L'opinion et les multiples fausses notions dans leur culture. Plusieurs personnes proviennent de la culture. Un nigérien a ses cultures nigériennes. Même au nigérien si. Il y a la culture à ceux qui sont au nord. La culture pour ceux qui sont à l'est. De votre tribu il y a une culture. C'est ce qui se passe aussi pour les gens à l'époque. Les enfants d'Israël avaient leur culture. Les nations environnantes. Les païens autour de eux. Les nations autour d'eux ont leur culture. Et la plusieurs de ces opinions. De leur opinion. Et étaient erronées. C'est pourquoi on voit. Numéro 1. L'opinion et les fausses notions dans leur culture. Deuxième point. Le résultat de la folie et de la corruption de l'homme. Le résultat. La conséquence. Et de la folie et de la corruption de l'homme. Troisième point. L'obéissance d'une foi significative en croix. Oui. Non seulement la foi. Une foi significative. C'est ce que vous aurez cette nuit. Lorsque la foi est activée en vous. Et cela se manifeste au travers de vous. Vous aurez une nouvelle création en vous. Un changement en vous. Une transformation en vous. Des signes et des produits. Vous accompagneront à la maison au nom de Jésus-Christ. L'obéissance a eu d'une foi significative en Christ. Quel est le premier point là-bas? L'opinion et les multiples notions erronées dans leur culture. Jean au chapitre 9. Je lis verset 1. Jésus vient en pensant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. L'opinion et les multiples notions erronées dans leur culture. Pourquoi poser une telle question? Numéro 1. Quelle est la réalité? Le fait. L'évidence. Ils ont vu l'homme. L'homme est né aveugle. Ça c'est le fait. Ça c'est la réalité. Numéro 1. La réalité. Numéro 2. Qui a péché? Cet homme a péché avant qu'il soit né et il est devenu aveugle. Ça c'est une notion erronée. 3. La fausseté. Des péchés des parents. À cause des péchés des parents. Cet homme est né aveugle. Ça c'est la fausseté. 3 choses ensuite. Il y a la réalité. 2. Il y a la notion erronée. 3. Il y a la fausseté. Voyons tout d'abord la réalité d'abord. Verset 1. Jésus fit, vit, en passant un homme, aveugle de naissance. C'est une réalité. Il était né aveugle. L'homme ne pouvait pas dire. Il dit, je sais que je suis né aveugle. Je ne connais pas la raison. Je ne sais pas la raison. Verset 20. Ses parents répondent, nous savons. Ça c'est la réalité. Nous savons que c'est notre fils. C'est la réalité. C'est notre fils qui est là-bas. Et il dit, et qu'il est né aveugle. Vous voyez, il y a des gens qui ont des maladies ou quelques défis, même à la naissance. Quand je vous montre quelque chose, voici la réalité. C'est arrivé à beaucoup de personnes. Voyons, Matthieu 19. Je lis la première partie du verset 12. Car il y a des eunuques. Ce sont des hommes qui sont impuissants, qui ne peuvent pas aller vers une femme, même s'ils prennent une femme. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. C'est une réalité. Voyons, voyez, la vie. Voyons, quand on voit que cet homme de la naissance, oui, cet homme-là, il est né aveugle. L'autre-là est impuissant de naissance. Alors, l'autre, sur le problème de naissance, c'est une réalité que ce sont des choses qui arrivent aux gens. Mais la solution est en Christ. Je dis, la solution est en Christ. Mais nous devons tout d'abord trouver la réalité. Acte 3. Acte 3.2. Acte 3.2. Acte 3.2. Il y avait un homme-boîteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait dans les joues à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Ici, cet homme, encore, on a vu d'un homme, d'un autre homme ici, qui était né aveugle. Il était boiteux de naissance. Il y a des choses qu'on voit dans la vie des gens, et les gens ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont nés comme ça. Mais la question est qu'à qui la faute ? Est-ce sa faute ou celle des parents ? Mais tout d'abord, nous, on voit que la vérité. Vous pourrez connaître la réalité dans votre vie. Une réalité qui est spirituelle ou bien sociale ou bien physique. Mais vous savez que la chose est ainsi. Mais ce n'est pas la fin. Jésus va résoudre nos problèmes. Jésus va ôter ces choses de nos vies. Mais on ne peut pas furer la réalité comme étant le numéro un. La chose première est que voici la réalité. Je suis né de telle manière. Je suis né de telle manière. J'ai cette maladie de naissance congénitale. Voyons chapitre 14. Verset 8 A l'être se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Vous voyez, cette de naissance, cela est arrivé. Donc, je vous ai montré des écritures pour vous montrer la réalité. Allons au numéro 2, qui est la notion erronée. Et allons à Jean, au chapitre 9, verset 2. Les disciples ont regardé l'homme. Voici ce qu'ils ont dit. Qui a péché? Cet homme a-t-il péché avant qu'il ne soit né? Et puis, il était né aveugle. Vous pourriez vous demander, dit, mais comment des adultes, des croyants, ceux qui suivaient, créaient des années, comment pourraient-ils parler? Parfois, après, qu'on soit né de nouveau, on voit que nous sommes né de nouveau, notre cœur est transformé, transformé. Mais, la notion qu'on avait avant de naître de nouveau dans une culture particulière, cette notion doit être corrigée. Oui, la chose, la culture dans laquelle on a grandi. Oui, si on n'a pas changé cette chose-là, on va continuer à apporter la chose-là. Sauf le problème, c'est à cause de ceci. Nous sommes né de nouveau, le problème n'est causé pas ceci, mais vous êtes né de nouveau, à cause des notions erronées qu'on portait depuis la culture de notre état non converti. Pourquoi on dit cela? Les juifs voyaient les écritures et ils comprenaient cela mal. Les juifs voyaient les écritures et ils les interprétaient mal. Et, la fausse interprétation de ces écritures les a fait croire que quelqu'un peut être né dans une déformité, dans une déformation à cause des péchés que la personne a commis avant de naître dans ce monde. Voyons ceci. Voyons Somme 51, verset 7. Somme 51, verset 7. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Quelques faux prédicateurs ou faux interprètes de la Bible dans la nation juive ont dit que, voici, David a dit que « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Cela veut dire que même si tu n'es pas encore né, que tu as fait des choses mauvaises, alors que tu, on peut en être puni. Alors, cet homme pourrait être né aveugle à cause de ce qui était arrivé avant qu'il ne soit né. Rappelez que cette fausse notion n'est pas correcte. C'est une fausse interprétation de la parole de Dieu. Pourquoi nous disons cela ? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La même chose pour vous, pour moi et pour tout le monde. Nous sommes nés dans le péché. Même si nous sommes dans le péché, l'autre est aveugle, pourquoi toi tu n'es pas aveugle de naissance ? L'autre est boiteux, pourquoi tu n'es pas boiteux de naissance ? Alors, c'est une fausse interprétation de la parole de Dieu. Voyons, Somme 58, verset 4. Les méchants sont pervertis dès le Saint-Martinel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Vous voyez ? Les juifs disaient que ces gens sont pécheurs avant qu'ils ne soient nés, parce qu'ils se sont égarés avant qu'ils ne soient nés, parce qu'ils n'ont pas mené une bonne vie avant qu'ils ne soient nés. Alors, ils disent qu'ils ont le défilé avant qu'ils ne soient nés. C'est pourquoi ceci leur arrive. De la réponse du Seigneur, on comprend que c'est une fausse interprétation de la parole de Dieu par ces juifs. Allons à Esaïe 48. Esaïe 48. Esaïe 48. Et nous allons voir la raison pour laquelle ils ont développé, adopté cette notion erronée que les gens ont péché avant d'être nés, qu'ils ont péché avant d'être nés dans cette déformation. Esaïe 48. Verset 8. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et j'ai dit, ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance, tu fûs appelé rebelle. Cela veut dire qu'Adam et Ève ont péché, et leur péché est passé à leur descendance. Toute personne née de la femme est pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas lorsqu'on commence à mentir qu'on est pécheur. On est pécheur par nature. Alors les juifs sont allés de l'un pour dire que si nous sommes tous pécheurs de naissance, que certains péchés sont commis avant qu'on ne soit né. Alors que ces péchés donnent des déformations. Jésus dit, non, ce n'est pas que cet homme avait péché. Comment pouvaient-ils pécher pratiquement et définitivement un péché définitif avant qu'il ne soit né. Non, 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 ce n'est pas grave. Voir la question maintenant. Et voyons Matthieu au chapitre 16. Matthieu au chapitre 16, voire le verset 13 et 14. Donc on voit les bases de leur notion erronée. Matthieu 16, voire le verset 13. Ouvre la Bible. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme ? » Pensez-y. « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme ? » Voir la réponse. Il répondit, « Les uns par tout le monde, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » Regardez cela. « Les uns disent que les autres Elie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Regardez ici. Pourquoi avaient-ils dit cela ? Ils ont vu le miracle de Jésus et les signes et les prodiges qu'il a fait. Et dans leur pensée, vous voyez que c'est Jean-Baptiste qui était mort là, qui est maintenant réincarné. Et Jésus-Christ maintenant est né. Alors qu'il était Jean-Baptiste auparavant. Parce que les érudiens et les nations environnantes croyaient à l'enseignement erroné de la réincarnation. Alors cela est passé aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, maintenant, quand ils voient quelqu'un faire du bien, ils vont dire que c'est l'ange là, que c'est Elie là qui est revenu à la vie. C'est Elie qui est revenu à la vie. D'autres vont dire que c'est Jérémie qui est revenu à la vie. D'autre part, si quelqu'un a un problème et la personne était née avec lui, ils vont dire que l'homme là, que l'homme là a vécu dans le monde auparavant, lorsqu'il était dans le monde, il était un homme mauvais. Il était un homme méchant. Il a fait du mal. A cause de cela, maintenant, il est né dans le monde. Maintenant, ces calamités sont venues sur lui. C'est ce que les juifs ont cru. Alors, c'est ce que les sages religions n'avaient pas de lumière parce qu'ils croyaient. Et cela est rentré en Israël. C'est pourquoi les disciples, maintenant, posaient la question à Jésus, que ce que les gens disaient là, est-ce que c'est vrai que cet homme, maintenant, est né aveugle, qu'il aurait été pécheur. Jésus a dit, il ne faut pas parler comme ça. Il n'y a rien comme la réincarnation. Il n'y a rien comme la réincarnation. Que la chose là est fausse. On a vu le numéro 1, la réalité. Deux, on a vu la notion ironique. Nous allons voir, maintenant, la fausseté, réellement. Voyons, Jean 9, Jean 9, Jean 9, verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme, voici la personne, ou ses parents, voici la fausseté, pour qu'il soit né aveugle, ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Vous voyez, les enfants d'Israël, avaient un autre défi, une autre difficulté. Ils interprétaient certaines écritures, et le Seigneur les a corrigées, mais ils ne vont pas accepter la correction. Je prie que nous acceptions la correction. Je vais accepter la correction. Je vais accepter la correction. Il y a des gens, vous voyez, et ils vont à des églises de boubou blanc, et ils ont de mauvaises idéologies, et maintenant, ils sont né de nouveau, mais ils continuent à croire à ces idéologies. Il y a certains qui sont dans l'autre religion, pas dans la religion chrétienne. Ils étaient dans la religion avant de naître de nouveau. Il y a certaines choses qui leur étaient dites, que toute mauvaise chose qui arrive, que ça, c'est la prédestination, est ainsi que Dieu l'a voulu, c'est l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un meurt dans l'accident, il dit que c'est l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un est aveugle, on dit que c'est l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un est pauvre, il dit que c'est l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un va à l'école, et maintenant, il ne l'est pas, et il a échoué, on dit que c'est l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Maintenant, on est né de nouveau, et ce qu'on a entendu, et les choses qu'on savait là, dans notre culture maintenant, et tout sera lavé de votre esprit ce jour. Voyons Jérémie 31, Jérémie 31, Jérémie 31, verset 29, Jérémie 31, verset 29, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacés. C'est ce qu'ils disaient. Ils disaient que nous sommes bien, nous sommes bien, et c'est nos parents qui ont péché, c'est quoi nous souffrons. Dieu dit, il ne faut plus dire cela, que chacun portera son fardeau, son péché. Il ne faut plus parler. Comme ça, chacun sera puni pour ses propres péchés. Il ne faut plus dire cela en Israël. Ce que Dieu dit de ne pas dire, il continue de dire cela, et c'était leur fausseté. On va à l'alimentation de Jérémie, chapitre 5, verset 7. Lamentation 5, verset 7. Vous y êtes. Lamentation 5, verset 7. Les gens sont là, 1, 2, 3. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est pour qui portons ? Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Nos pères. Il y a des gens, regardez ici, il y a des gens, ils traversent des moments difficiles, ils vont dire, ils sont nés de nouveau, enfants de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Jésus va dire, oui, je connais la source de mon problème. Je connais la source de mon problème. Mes parents étaient païens. Mes parents étaient des méchants. Ils sont morts maintenant. Ce qui m'arrive maintenant, je porte cela, je prends cela de, ce sont des conséquences, ce sont des conséquences de ce que mes parents ont fait. Christ vous délivrera. Il vous affranchira. Quelque soit ce que papa a fait, maman a fait, les ancêtres ont fait. Et maintenant, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Ces choses sont supprimées. Voici encore. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Voyons, Ézéchiel 18. Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel 18. 1, 2. La parole de l'éternel, me fut adressée en ce mot. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël ? Les pères ont mangé des raisins vert et les dents des enfants en ont été agacés. Et je suis vivant, dit le Seigneur, l'éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Y'a-t-il quelqu'un là-bas qui dit Amen ? Le Seigneur dit qu'on ne doit plus dire cela. On ne doit plus utiliser ces proverbes. On ne doit plus être brisé par ces choses parce que ces choses sont de fausses notions. On a appris que les enfants d'Israël avaient de fausses opinions. Il y a beaucoup de faussetés parce que les juifs eux-mêmes ont mal interprété la part de Dieu à cause des nations païennes environnantes autour d'eux. Et par cela, ils donnent de mauvaises interprétations. Certains croyaient que la maladie, la souffrance, la calamité, la déformation, l'incident, que tous proviennent à cause du péché commis avant la naissance. Mais Dieu dit qu'il n'y a rien de la sorte. Il n'y a rien comme ça dans votre vie. Il n'y a rien comme ça dans votre famille. Il n'y a rien comme ça dans vos affaires. Il n'y a rien comme ça dans votre vie spirituelle au nord de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est né de nouveau, chaque fois, il est rétrograde. Chaque fois, il est rétrograde. Il ne dit pas que je suis un indigent. Il ne dit pas que c'est moi qui suis imprudent. Il ne dit pas que c'est moi qui ne me suis pas bien consacré. Il dit que vous savez, c'est ce qu'il y a à chaque fois. On a dit qu'il n'y a pas de chrétien dans notre famille. Mon père, ma mère et mes grands-parents, ils ont dit qu'ils ne seront pas chrétiens. Dieu merci, je suis chrétien. Dieu merci, je suis chrétien. Pour être chrétien, le fait que vous êtes chrétien, vous êtes victorieux, juste. Le fait d'être victorieux et votre victoire dépend de vous et non de vous. Les joues sont brisés, certes, au nom de Jésus-Christ. D'autres croient que Dieu punit les innocents pour les péchés de leurs parents. Mais Jésus a dit non. Dans votre vie, Jésus dit non à la calamité. Il dit non à cette tradition. Jésus dit non à ces choses erronées au nom de Jésus-Christ. Voyons, Jean 9, verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché pour qu'ils soient en aveugle. Mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui. Leur est venu pour que Dieu se manifeste dans votre vie. Pour détruire les oeuvres du diable. Pour vous affranchir. Je suis affranchi cette nuit. Je dis moi, je suis affranchi cette nuit. Je dis moi, je suis affranchi cette nuit. Mais voyons une autre chose. Voyons le deuxième point maintenant. Le résultat de la folie et de la corruption de l'homme. Le résultat de la folie et de la corruption de l'homme. Nous devons redresser les choses. Parce que déjà on a appris. Si quelque chose arrive au temps de votre naissance, vous n'allez pas regarder derrière vous et dire que peut-être cela est arrivé avant que je sois né. Parce que j'étais péché avant la naissance. Dieu dit qu'il n'y a rien comme ça. Donc, peut-être que ce sont mes parents qui ont péché. Je dis que non, il n'y a rien de la sorte. Il y a une autre chose. Le résultat de la folie et de la corruption de l'homme. Avant, après que vous êtes né dans le monde. Après que vous commencez à vivre votre vie dans le monde. Il y a des choses qui arrivent que nous-mêmes nous avons causées. On peut dire que cela est arrivé à cette personne à cause de ses propres péchés. Maintenant qu'il vit, l'homme là, il conduit une voiture. Avant de conduire, il est allé boire. Il s'est inivré. Il conduit sa voiture. Un incident est arrivé parce qu'il conduit comme un nivogne. À qui la faute ? À Dieu ou bien à lui-même ? Est-ce la faute des parents ou la faute de ceux qui régulent la circulation ? Non, c'est sa faute. Parce qu'il s'est inivré avant de boire. Il pourrait même blesser les autres. C'est pourquoi on voit ce deuxième point. Voyons Jean chapitre 5. Nous allons voir le verset 14 là-bas. Jean chapitre 5 verset 14. Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ceci n'est pas un enfant ici. Voici un adulte. Cet adulte a reçu le miracle. Il a reçu et pendant 38 ans, Christ l'a guéri. Et après la guérison, Jésus lui a dit, maintenant tu es responsable de tes actes. Et sois responsable. Ce qui t'arrive, maintenant, il ne faut pas dire que ce sont mes pères, ce sont mes parents plutôt. Toi ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Voyons. Somme 107 verset 17. Somme 107. Somme 107. Somme 107. 17. Et les essenciés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. On est maintenant adulte. Si on est devenu insensés, on mène une vie sale, une vie souillée. Et que les essenciés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient au poste de la mort. Ils étaient et ils sont devenus très malades à la mort. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient insensés et mènent la vie qu'ils ne doivent pas mener. Cela même affecte les autres. Voyons. Première chronique 21. Première chronique 21. Quand un dirigeant devient insensé, quelque chose peut arriver à ceux qui suivent la personne. Si un bâtisseur est devenu insensé et qu'il n'obéit pas les spécifications qu'avait données l'architecte, quelque chose pourrait arriver et les vies seront en danger. On ne peut pas dire que c'est Satan, c'est à cause des démons. Nous devons éviter la folie. Et première chronique au chapitre 7. Première chronique 7, verset 8. Je reviendrai au verset 7 après. Et première chronique 7, verset 8. David dit, j'ai fait le mal. Je te prie ôte l'iniquité de ton serviteur. Car j'ai fait quoi ? J'ai agi en insensé. J'ai fait quelque chose de mauvais. Et cette folie de David avait une conséquence. Vous êtes un adulte, un père. Vous avez fait ce qui est insensé. Vous êtes une merde. Vous faites ce qui est insensé. Vous êtes un dirigeant et vous faites ce qui est mauvais. Vous êtes évêque. Vous faites ce qui est insensé. Partout où vous trouvez, qui que vous soyez, faites ce qui est insensé. Cette folie de l'homme aura des conséquences. Et il dit, Dieu est irrité contre lui. Et il a frappé Israël. Et ainsi, le Seigneur a envoyé la peste sur Israël. Et il est tombé comme une personne, 77 000 personnes. A cause des choses mauvaises que le dirigeant, que le roi David avait fait. Et le verset 17, 1er chronique 21, verset 17. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais c'est-à-dire qu'en t'elle fait, éternellement Dieu, Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon Père. Et qu'elle ne fasse point une plaine parmi ton peuple. Et ce que nous disons, c'est que dans la vie, en tant qu'ajout, si nous faisons des choses insensées, cela affecte les gens autour de nous. Numéro 1, le résultat du péché. C'est-à-dire que vous êtes un homme, une femme, un croyant, une incroyante. Vous faites quelque chose d'insensé. Oui. Le résultat de ce péché-là sera sur vous. Deux, la contagion du péché sur les autres. La conséquence de ce que vous avez fait va toucher la vie des autres autour de nous. Dans notre communauté, dans notre église, dans notre famille. Trois, le débordement du péché vers l'éternité. Premier point, oui, le résultat du péché sur soi-même, sur vous-même. Voyons, Miché, Miché 6, Miché 6, 13. Le péché a des conséquences. Le péché a des conséquences sur soi-même, sur la personne qui a commis le péché. Le péché a des conséquences sur la communauté, sur les compagnons autour de la personne. Le péché a des conséquences, même en égalité. Miché, au chapitre 6. Nous lésons le verset 13. C'est pourquoi. Je te frapperai par la souffrance. Je te ravagerai à cause de tes péchés. Ce sont des adultes, ce n'est pas un bébé ici qui est né dans le monde. Voici maintenant un adulte qui est responsable. Et nous avons visité le calvaire. Nous sommes lavés dans le sang de Jésus. Nous professons être né de nouveau. Mais si nous retournons au péché, ce péché a des conséquences. Quelqu'un m'a poussé, ne te laisse pas être poussé. Quelqu'un m'a séduit, ne te laisse pas être séduit. Quelqu'un m'a tenté, ne succombe pas à la tentation. Quelqu'un m'a fait induire cela, ne permet pas cela. Dieu a dit en verset 13. C'est pourquoi. Je te frapperai par la souffrance. Je te ravagerai à cause de tes péchés. Je prie que Dieu nous rende vigilants. Que Dieu nous rende vigilants. 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens 11, 29. 1 Corinthiens 11, 29. Car celui qui mange et boit sans dix années le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre qui? Contre lui-même. Contre l'église? Contre les voisins? Contre les enfants? Contre qui? Contre lui-même. Le péché a des conséquences sur la personne qui l'a commis. Et il dit. Car celui qui mange et boit sans dix années le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infimes et beaucoup de malades et qu'un grand nombre sont morts. Numéro 2. La contagion du péché sur les autres. La contagion du péché sur les autres. Il y a des temps où, quand quelqu'un commet le péché, que les conséquences affectent la vie des autres au-dessus de la personne. On va à Genèse au chapitre 12. Genèse au chapitre 12. On va verser 14. Genèse 12, verset 14. Je crois que vous ouvrez la Bible. Je crois que vous ouvrez la Bible. Genèse 12. Que le Seigneur vous bénisse. Genèse 12, verset 14. « Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Sarah, la femme de Abraham, les grands de Pharaon la virent aussi et l'avantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Voici ceci. Il traita bien Abraham à Caudel. Et Abraham reçoit des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânes et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarahi, femme d'Abraham. Voici l'homme, un roi Pharaon, un chef d'Alpi, un roi d'Alpi, et a pris la femme d'Abraham. Et Dieu a frappé de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Sarahi, femme d'Abraham. Oui, chapitre 20. « Le péché a des conséquences sur les gens autour de vous. Si vous péchez, il y a des conséquences sur vous et sur les gens autour de vous. Genèse 20, verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Gera, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, quelqu'un ne s'était pas approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-elle pas dit, c'est ma soeur et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère ? » « Tu as agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Je le dis en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Voici Genèse, le commencement. Voici Dieu même qui enseigne la restitution à Abimelech. Ce n'est pas ici la doctrine de la vie profonde. Ce n'est pas Élise, ce n'est pas Élisée, ce n'est pas Moïse. C'est Dieu lui-même. Avant que la loi ne soit donnée, il dit à l'homme, à Abimelech, « Maintenant, la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. sache que tu mourras, toi et tous ceux qui t'appartiennent. » Est-ce que le péché du seul, personne affecte les autres sur le mar? Certes, ça se passe. « Et tu mourras, toi et tous ceux qui t'appartiennent. » 8. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. « Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. » Et il nous dit ce qu'avait fait Abimelech. Donc, finalement, comme le Seigneur lui a parlé, verset 14, « Abimelech a pris des brebis et des bœufs des serviteurs et des servantes et les donnant à Abraham. Et il lui rendit Sarah sa femme. » « Il lui rendit Sarah sa femme. » Regardez un peu, il y a des gens qui disent que, vous savez, j'attends parler de la réduction, vous savez, mais je vois que la réduction est très difficile parce que vous ne comprenez pas que voici Sarah avec Abimelech et Abimelech dit que je le vois très difficile, je le vois très dur. Abimelech dit-moi ce que Dieu a dit. Dieu a dit que, « Si je ne la restaure pas, je vais mourir. » Tu choisis entre la mort et la réduction. Tu fais la réduction, tu vis. Tu ne fais pas la réduction, tu vas mourir. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous conseillez Abimelech. Qu'on doit faire Abimelech ? Il faut faire la réduction pour vivre. Alors, tous les gens autour de vous vont vivre. Il faut faire la réduction et vous allez vivre. Vous allez vivre spirituellement. Vous allez vivre physiquement. Et plusieurs miracles de Dieu vont venir sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Verset 17 Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech. Sa femme, la sa femme était affectée et ses servantes, la servante était affectée et elle pure enfanter. Verset 18 Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abi-Bimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Allons à Jonah. Est-ce que le péché de quelqu'un a fait les autres ? Si vous demeurez dans ce péché, vous allez détruire votre vie et vous allez détruire la vie des autres autour de vous. Jonah au chapitre 1 voilà le verset 1 Jonah 1 verset 1 La parole de l'Éternel fut adressée à Jonah Fidamitaï en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville et crie contre elle car la méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonah va désobéir, Jonah va se rebeller, Jonah va aller à la direction au contraire. Mais Jonah se leva pour s'enfuir à Tarsis loin de la face de l'Éternel. Il est descendu à Jaffo et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis loin de la face de l'Éternel. Verset 4 Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et s'éleva sur la mer une grande tempête. Le péché affecte l'individu qui l'a commis. Mais Jonah n'était pas seul mais son péché. Verset 4 Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Verset 13 Ces hommes ramaient pour gagner la terre mais ils ne le puèrent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. La mer s'agitait toujours plus contre eux. Eux, eux, tous, tout le monde. à cause du péché de Jonah. La tempête est venue sur Jonah et sur tout le monde. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent Ô Éternel ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel tu fais ce que tu veux. Puis ils prient Jonah et le jetèrent dans la mer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et la fureur de la mer s'apaisa. Et la fureur de la mer s'apaisa. parce que il était le problème. Donc, il faut ôter le problème de votre vie. Et puis, la paix viendra dans votre vie. Maintenant, la contagion du péché, le déboûtement du péché vers l'éternité. On va à 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. La conséquence du péché ne s'arrête pas ici. Sur la terre, cela va jusqu'à l'éternité et pour toujours. 1 Samuel 3. Verset 13. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. L'éternité. On va à Somme 92. Somme 92. Somme 92. Verset 7. L'homme stupide n'y connaît rien et l'essentiel n'y prend point de garde si les méchants croisent comme si les méchants croissent comme l'herbe si tous ceux qui font le mal fleurissent c'est pour être anéantis à jamais. C'est pourquoi nous devons être prudents pour que le péché ne demeure pas dans notre vie au nom de Jésus Christ. On va à Jude 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 Ce sont des écueils dans vos agapes faisant impudemment bonne chair. Ceux repèrent sans eux-mêmes ce sont des nuées sans eau poussées par le vent des arbres d'automne s'enfuient deux fois morts déracinées. Voilà le verset 13 des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impurités des actes errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. L'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Donc on voit que le péché a des conséquences éternelles. On revient à Jean au chapitre 9 Quand nous voyons Jean 9 nous venons maintenant au troisième point Troisième point L'obéissance d'une foi significative en Christ. Jean 9, 4 Il faut que je fasse tandis que les jours les oeuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde. Verset 6 Après avoir dit cela il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit Va et lave-toi au réservoir de Siloé nom qui signifie envoyé. Il y alla sur l'avant et s'en retourna voyant clair. verset 8 Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait les uns disaient c'est lui d'autres disaient non mais il lui ressemble et lui-même dit il faut dire ça vous-même et lui-même dit c'est moi et il dit c'est moi et lui et lui-même disait c'est moi et lui-même comment il dit comment tels cieux ont-ils été ouverts et répondit l'homme qu'on appelle Jésus quel est le nom de votre sauveur quel est le nom de votre guérisseur quel est le nom de votre libérateur Jésus c'est son nom il le fera pour vous et l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue un monsieur et m'a dit va au réservoir de Siloé et lave-toi j'y suis allé je me suis lavé et j'ai recouvré la vue il lui dit où est cet homme et répondit je ne sais comme on voit cette partie on voit tout d'abord l'occupation du vrai Christ et d'ici il faut que je fasse tandis que là j'aurai les oeuvres de celui qui m'a envoyé et que j'ai une oeuvre à faire voyons Jean 4 verset 34 qui nous dit Jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre et d'accomplir son oeuvre et il faut que il faut que je travaille il faut que je fasse l'oeuvre pendant qu'il a jure et d'accomplir cette oeuvre nous devons faire la même chose il nous dit nous avons Luc Luc 19 13 il appela dit de ses serviteurs le donna dix mines et leur dit faites les valoirs jusqu'à ce que je revienne je prie que vous vous engagez à faire l'oeuvre du Seigneur jusqu'à ce qu'il soit au nom de Jésus Christ que là que je suis dans le monde je suis la lumière du monde il nous dit la même chose que si nous sommes croyants si nous le suivons nous aussi nous devons être la lumière du monde Matthieu au chapitre 5 verset 14 Matthieu 5 verset 14 vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisson mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison que votre lumière l'ose ainsi devant les hommes ma vie lui aura où êtes-vous là-bas ma vie lui aura votre vie lui aura au nom de Jésus Christ que votre lumière l'ose ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux on revient à Jean au chapitre 9 l'obéissance pour une cure totale verset 6 et 7 après avoir dit cela il cracha à terre il fit de la boue avec sa salive puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle il dit va et lave-toi au réservoir de Siloé nom qui signifie envoyé il y alla sur l'avant et s'en retourna voyant clair il a obéi au Seigneur vous allez obéir au Seigneur et lorsque vous obéissez au Seigneur vous aurez votre miracle est-ce que vous me donnez un amène vous aurez la cure la puissance de Dieu s'en suivra le miraculeux viendra dans votre vie au nom de Jésus Christ donc il a reçu son miracle numéro 3 maintenant l'observation dans la communauté l'observation dans la communauté verset 8 ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mandiat disaient n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui m'en disait les uns disaient mais les uns disaient c'est lui d'autres disaient non mais il lui ressemblait et lui-même disait c'est moi ils lui dirent comment ils lui dirent donc comment tes yeux ont-ils été ouverts répondit l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue a point mes yeux et m'a dit va au réservoir de Siloué et là toi j'y suis allé je me suis lavé et j'ai recouvré la vue quelqu'un l'a va recouvrer sa vue quelqu'un l'a va recevoir son miracle voir ce que l'homme l'a dit et voyons très clairement maintenant l'obéissance d'une cure totale il y a beaucoup qui ne comprennent pas comment avoir le miracle chaque fois et que c'est la même méthode à tout moment regardez ce que Jésus a fait ici l'homme l'a été aveugle et de naissance lorsque Jésus l'a vu Jésus est allé à lui et il a craché à terre il a fait de la boue de sa salive et même il a même appliqué cela à ses yeux cela même peut empirer son état sans même lui expliquer ce qu'il a fait l'homme pourrait se demander mais Jésus lui a dit va se laver au réservoir de Siloué il n'a pas envoyé Pierre ni Jacques pour le suivre et qui va te laver et tu verras et l'homme est allé sans questionner sans rien dire il est allé il s'est lavé et je suis allé et je me suis lavé et puis j'ai recouvré ma vue et je suis allé quelqu'un là-bas j'y suis allé je me suis lavé et j'ai recouvré la vue quelqu'un là-bas j'y suis allé je me suis lavé et j'ai recouvré la vue vous allez recevoir la vue au nom de Jésus Christ quelle obéissance numéro un l'obéissance sans plainte l'obéissance sans plainte pourquoi tu m'as fait cela comment il a même empiré mon cas pourquoi il a mis la boue à mes yeux il n'y avait pas de question l'obéissance sans plainte va au réservoir de Siloué et lave-toi et tu verras numéro 2 c'est l'obéissance sans consultation l'obéissance sans consultation il n'a consulté personne le Seigneur lui a dit il a reçu le commandement du Seigneur il est allé il s'est lavé et l'a vu numéro 3 c'est l'obéissance sans compagnon ou sans compagnie pour plusieurs ont entendu la parole de Dieu si je vois celui-ci le faire je vais coopérer si je vois celui-ci le faire il obéit moi si je vais sauter faire cela lorsque je vois quelqu'un devant moi je vais le faire cet homme a l'obéissance sans compagnon 4 l'obéissance sans comparaison l'homme n'a pas dit que Jésus oui j'ai entendu que tu as guéri un homme aveugle en matière mais tu n'as pas fait de boue pour appliquer à ses yeux tu lui as dit ouvre les yeux pourquoi tu ne m'as pas fait cela j'ai entendu quelqu'un en marque et tu as seulement dit qu'est-ce que tu veux que je te fasse l'homme a dit que je recouvre ma vue et que recouvre ta vue et l'homme a vu j'ai entendu parler de quelqu'un en luc et comme ils sont venus à toi tu l'as touché il a recouvré la vue regarde ce que tu as vu maintenant sans comparaison si vous allez recevoir le miracle regardez ce qu'il vous a dit l'obéissance sans comparaison numéro 5 l'obéissance sans dispute l'obéissance sans argument l'obéissance sans querelle lorsque vous vous avez quand on a un grain de sable un grain de sable dans l'oeil quand on veut fermer l'oeil on veut clignoter l'oeil qu'est-ce que tu as vu on va cligner l'oeil cela picote l'oeil alors il y a la difficulté là-bas mais l'homme il ne sait pas courir avec Jésus tu dois m'expliquer ceci maintenant j'éprouve la douleur je ne peux pas bien respirer l'obéissance sans querelle je prie que Dieu aide chacun de nous et puis l'obéissance sans compréhension moi je n'ai pas compris ceci je ne peux même pas comprendre comment Jésus pourrait faire ceci comme ça il n'a même pas utilisé de l'eau c'est la salive de sa bouche hein qu'il a craché mais qu'est-ce qu'il m'a fait comme ça hein alors Jésus comment je peux comprendre ce que Jésus a fait c'est l'obéissance c'est sa compréhension numéro 7 c'est l'obéissance avant la cure l'obéissance avant la cure lorsque Jésus a mis l'appliqué à la boue l'homme est aveugle comme il allait il est aveugle il allait il allait ce qui est arrivé lorsque je serai à la fin de ce voyage d'obéissance mes yeux s'ouvriront et vos yeux s'ouvriront je dis vos yeux s'ouvriront vos yeux s'ouvriront au nom de Jésus Christ l'obéissance avant la cure Christ parle aujourd'hui tout comme Dieu qui est en haut et a parlé aux hommes d'autrefois ainsi le Seigneur parle aujourd'hui et appelle les hommes aujourd'hui mon frère et ma soeur c'est vrai tout ce qu'il vous dit il ne faut pas vous plaindre il ne faut pas consulter il ne faut pas avoir une il ne faut pas que vous corréliez avec quelqu'un il ne faut pas dire que j'ai besoin de quelqu'un tout ce qu'il vous dit il n'y a qu'une seule chose à faire quelle est la chose il faut obéir si vous êtes dans la main du Seigneur devez faire comme il commande car il n'y a aucune autre voie il ne faut pas rejeter le message il ne faut pas vous arrêter pour poser la question pourquoi pourquoi il a fait cela pourquoi il a mis la boue à mes yeux pourquoi il m'envoie vers un lieu que je n'ai jamais allé quand le sauveur vous parle qu'est-ce que vous allez faire il faut lui obéir alors si vous désirez aller dans les demeures très rouges si vous désirez aller là-bas après que vous aurez quitté la terre quoi que vous ne connaissez pas la voie Christ vous appelle la foi et le devoir manifestation de la foi la foi et le devoir les deux crient il faut seulement obéir il faut seulement obéir ça c'est la voie de Dieu quand son message vous parvient il n'y a qu'une seule chose à faire il faut seulement obéir à Dieu et à la fin de cette vie d'obéissance le miracle vous racontera là-bas tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur voici votre temps de miracle voici votre temps de percer il faut obéir voici le temps quand il a ouvert les yeux des aveugles voici le temps il faut seulement obéir il vous dit de vous lever marcher il faut seulement obéir voici le temps qui va vous donner la grâce la grâce pour l'obéissance la grâce pour faire la volonté du Seigneur il vous appelle à la repentance il faut seulement obéir il vous appelle à dépendre de lui il faut obéir il vous appelle à regarder le calvaire il faut seulement obéir il vous appelle à vous laver dans dans le réservoir de Siloué que le sang de Jésus vous lave il faut seulement obéir il faut obéir il vous appelle à être saint quand il est saint il faut seulement obéir il vous appelle à arrêter jusqu'à ce que vous receviez la puissance en haut il faut seulement obéir il vous appelle à être obéissant à la parole de Dieu il faut seulement obéir oui c'est la voie de Dieu quand le Seigneur le sauveur vous parle il n'y a qu'une seule chose à faire il faut seulement obéir au sauveur il n'y a qu'une seule chose il n'y a qu'une seule chose à la parole de Dieu